Vous avez dit SRADET ? C'est le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. La loi NOTRe du 7 août 2015 a donné aux régions la responsabilité de l'élaboration du SRADET. Pourquoi ? Pour définir de nouveaux objectifs de développement et réduire les déséquilibres entre les territoires qui la composent. Alors évidemment, nous sommes tous concernés. Habitants, associations, entreprises, collectivités, à la ville comme à la campagne. Le SRADET, c'est notre avenir. Un schéma à construire ensemble et à partager. Avec le SRADET, la Nouvelle-Aquitaine a fait le choix de prendre en compte toutes les dimensions de l'aménagement du territoire, y compris le développement économique, la formation, l'emploi, la recherche, l'enseignement supérieur, la santé, le tourisme. Imaginer et aménager le territoire, c'est construire notre avenir. Le SRADET suit les 11 domaines. L'équilibre et égalité des territoires. L'implantation des infrastructures d'intérêt régional. Le désenclavement des territoires ruraux. L'habitat, le logement. La gestion économe du foncier. L'intermodalité et les transports. La maîtrise et la valorisation des énergies. La lutte contre le changement climatique. La pollution de l'air. La protection et la restauration de la biodiversité. La prévention et la gestion des déchets. Et le numérique. 12 thématiques importantes au quotidien. Créer des emplois durables. Offrir des formations de qualité. Faciliter l'accès à la santé. Répondre aux besoins de mobilité de façon performante. Préserver un maillage du territoire équilibré. Et faire de la transition écologique et énergétique un levier de développement économique. D'innovation et d'amélioration de la qualité de vie. Pour que chacun contribue au SRADET, la région lance une large concertation territoriale. sous forme de réunions et de rencontres sur l'ensemble du territoire auprès des collectivités, des organismes concernés par les thématiques et auprès du grand public. Auquel s'ajoute une plateforme d'information et de concertation en ligne. Pour suivre les grandes étapes du calendrier et participer aux réunions publiques. Avec un lancement de la concertation le 12 octobre. D'une concertation pour définir les objectifs à moyen et long terme début 2018. Qui se poursuivra avec l'élaboration des règles générales au printemps 2018. Fin 2018, le projet sera présenté en Assemblée plénière du Conseil régional. Les avis des personnes publiques et autorités environnementales sur le projet seront collectés. Début 2019, une procédure d'enquête publique complétera le dispositif. Pour finir, en juillet 2019, l'Assemblée du Conseil régional prendra une délibération pour adopter le schéma au caractère prescriptif. Les documents d'urbanisme devront prendre en compte les objectifs et devront être compatibles avec les règles générales. Alors dès aujourd'hui, faites entendre votre voix. Pour contribuer, c'est facile. Connectez-vous sur la plateforme et adressez vos propositions au président de la région Nouvelle Aquitaine. Partagez et suivez l'avancement de notre SRADET sur concertation-sradet.fr et sur les réseaux sociaux de la région. Ensemble, imaginons la Nouvelle Aquitaine. Partagez et suivez l'avancement de notre SRADET sur concertation-sradet.fr Partagez et suivez l'avancement de notre SRADET sur concertation-sradet.fr SRADET sur concertation-sradet.fr